Bonjour à tous, nous sommes à Forte des Marmies et nous avons rendez-vous avec le sindaco, le bourgmestre de Forte des Marmies, donc en Italie. Ils ont fait un jumelage avec Eterbeek. Le jumelage entre Forte des Marmies et Eterbeek, ce n'est parce que je rappelle l'histoire de mon pays, qui ici est née la Paola de Liège. Alors des amis de Forte des Marmies avaient rencontré des amis d'Eterbeek et avaient dit, on peut travailler pour le jumelage entre les deux villes. Et ils sont passés déjà beaucoup d'années, mais dans ce moment nous sommes à renverdir le jumelage. On veut travailler parce que je crois que c'est très important pour nous, mais c'est très important pour les gens, pour connaître la population de Forte des Marmies et d'Eterbeek, l'histoire, l'économie, mais pour faire l'erreur, pour faire quelque chose entre Forte des Marmies et Eterbeek. Et aujourd'hui je suis très content parce que je suis avec les bourgmoises d'Eterbeek qui l'a venu ici à Forte des Marmies. Et j'espère d'être encore une fois à Eterbeek avec tout le monde. Et voilà maintenant Vincent de Wolff à s'exprimer par rapport à son avis du jumelage avec Eterbeek. Voilà donc j'étais en famille quelques jours dans Toscane, dans la région de Forte des Marmies. J'ai eu l'idée de téléphoner à mon ami Umberto qui est donc le sindaco, le bourgmestre de Forte des Marmies. Paradoxalement il était venu deux ou trois fois à Bruxelles aussi à Eterbeek. Jamais je n'avais pu moi venir personnellement à Forte des Marmies. C'était l'occasion de le faire, de le rencontrer avec son secrétaire communal. Mais c'était fantastique parce que je dirais que c'est une station qui est vraiment superbe. Il y a moins de touristes maintenant, le climat devient moins agréable, on est bientôt fin septembre. Mais c'est vraiment une station balayère très 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 jolie, très bien équipée, la nature est très respectée. Et donc notre jumelage se porte bien parce que pour que le jumelage avance, il faut que les personnes qui sont responsables des deux entités s'entendent bien, créent des projets ensemble. On va continuer dans la culture, dans l'enseignement, dans les échanges. Et donc on est très heureux aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501